Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, merci de me retrouver sur ma chaîne. Je m'appelle Amaury, je suis créateur de mode, et aujourd'hui on va voir ensemble différentes façons de coudre des volants. Il existe plusieurs façons de faire des volants, ici je vais vous en montrer deux. La première façon consiste à couper une bande de tissu dans le droit fil du tissu, qu'on va venir froncer pour lui donner du mouvement. On tire les fils de la machine et de la canette pour avoir de la longueur qui aidera à froncer. On place le bouton de la machine sur le point droit, et on choisit la plus grande longueur de point, ici c'est 5. On coulent le long du bord du tissu sans faire de point d'arrêt au début, ni à la fin de la couture. On laisse de la longueur de fil à la fin de la couture. On répète ces étapes une seconde fois en cousant une deuxième ligne, en dessous, à 5 mm de la première piqûre. On fait un nœud pour réunir les deux fils du dessus, les fils de la machine, et un autre nœud pour réunir les deux fils du dessous, les fils de la canette, au début et à la fin de la couture. On tire les fils du dessous, ceux de la canette, de part et d'autre des deux extrémités, et on répartit les fronces. On peut épingler sur un support solide pour répartir au mieux les fronces, sur toute la longueur du volant. On n'a plus qu'à épingler son volant en nouant les fils sur les épingles aux deux extrémités. Et on coune au volant sur le vêtement. On enlève les fils de fronces une fois que le volant est cousu. La deuxième façon consiste à couper une forme en rond qu'on appelle un escargot. La largeur de ce grand ruban est calculée en fonction de la largeur du volant fini, plus 1 cm de couture en haut, et la valeur de l'ourlet. La largeur de ce grand ruban est calculée en haut, et la valeur de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air. Une fois le volant coupé, il ondule légèrement parce que certaines parties sont coupées dans le biais du tissu. On fait une piqûre plate à 1 cm en haut du volant, pour ne pas que le tissu se détende, ça aidera plus tard pour la couture d'assemblage du volant. On fait un orlé mouchoir en bas du volant, le tuto est dans une autre vidéo de ma chaîne. On n'a plus qu'à coudre en faisant une piqûre de chaque côté. Ici, j'ai cousu le volant avec la première méthode tout en bas, et celui avec la deuxième méthode juste en haut. Merci d'avoir regardé ce tuto, j'espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos.